Donc, Marc-André Grenon, accusé du meurtre de Guylaine Potvin, dans ce procès dont on parle, après plus de 20 ans, 20 ans après l'homicide, donc, a été identifié par les policiers grâce à son ADN, son chromosome Y à deux pailles, et c'est ce que la cour, la preuve a tenté de démontrer. Et je vous rappelle que, donc, cette étudiante-là venait d'avoir 19 ans, fêtée, retournée chez eux, on la retrouvait morte, paraissait une amie qui la retrouvait morte le lendemain, en 2020, et ça, évidemment, ça a marqué les esprits, ce décès-là. On n'avait jamais réussi à trouver le coupable, mais là, l'ADN a permis de le faire. On va tenter de comprendre tout ça avec notre bon ami Roger Ferland, qui est en quêteur aux SPVQ, service de police de la Ville de Québec, qu'on retrouve avec plaisir. Salut, Roger, merci d'être là. Salut, Michel, au plaisir, mon cher. Bon, je sais que ça t'intéresse beaucoup, toi, notamment, l'utilisation de l'ADN pour identifier des criminels. Raconte-nous un peu comment on a réussi ce coup-là, qui est quand même, qui n'était pas simple, et qui est quand même une prouesse aussi. Effectivement, Michel. Ce qui est le fun de voir, c'est que, il y a 20 ans, on avait récupéré de l'ADN, mais on n'avait rien fait, on n'avait rien pu identifier avec, parce que ce gars-là n'était pas connu dans les banques génétiques. Mais là, le dossier a été repris. On a repris ça avec les nouvelles technologies, et là, ils ont pu identifier, ce que tu as bien exprimé, dans le gène Y, qui est propre à l'homme, bien, tu as dans ça des particules qui sont transmises de père en fils seulement. Et ils ont pu identifier par ça, bien, ce qui reste de père en fils, c'est le nom de famille, souvent. Alors, à partir de là, ils ont établi dans les banques de données, ils ont validé les banques de données, ils ont regardé qu'est-ce qu'on est capable d'établir, qui pourrait être possible dans ça. Et c'est bête, mais ils ont pu identifier le nom de Grenon, possiblement, et de remonter jusqu'à lui. C'est vraiment fascinant, Michel, de savoir qu'à la vitesse, qu'on est capable de remonter ça maintenant. Mais comment ils ont identifié le nom, Grenon? Cette partie-là, on va devoir attendre à la cour. Ils vont nous le découvrir, puis on va le découvrir parce qu'ils vont nous l'expliquer. On va avoir des policiers, sûrement, qui vont être déclarés témoins experts, qui vont nous permettre d'offrir un peu de leur opinion, possiblement des techniciens en identité, qui vont se jumeler à un enquêteur, qui vont nous expliquer de quelle façon ils ont arrivé à l'établir. Parce qu'au départ, ce n'est pas nous les policiers qui ont découvert ça, c'est les scientifiques, c'est nos biologistes qui travaillent au laboratoire des sciences judiciaires et médecines légales, qui, eux, ont découvert que la génétique, dans le code génétique qui est très, très, très long quand tu regardes la suite de données que ça représente, il y a des séquences qui sont précises, aussi claires qu'une phrase qu'on pourrait dire, par exemple. Mais cette phrase-là représente la couleur de tes cheveux, représente, par exemple, un trait de ta personnalité, mais le nom de famille reste là-dedans, indirectement. Donc, on a été capable de dire que ce gène-là, ou ces caractéristiques-là transmises par le père à son fils, c'est généralement grenon. Ça, ça veut dire que si tu t'appelles avec un nom très connu, tu peux plus facilement, c'est plus difficile à identifier que quelqu'un qui a un nom assez particulier, parce que là, je comprends bien, on a recensé tous les grenons potentiels qui pouvaient être liés à l'affaire jusqu'à arriver à déterminer que c'était lui, là. C'est ça. Ou c'est quelque chose du genre qu'ils ont dû faire, Michel, parce qu'ils ont dû faire, après ça, des recoupages, après ça, d'identifier dans le secteur qui était présent dans ce secteur-là à cette époque-là. Puis, par la suite, après ça, quand ils ont pu identifier ça, il y avait sûrement quelques suspects dans leur mire. Et là, on comprend, parce que les gens ont commencé à témoigner, on a suivi des suspects potentiels, on a récupéré des objets qu'ils avaient délaissés, on a analysé ça, et on s'est rendu compte que cet ADN-là fitait celui qu'on vient de récupérer avec celui qu'on avait il y a 20 ans sur une scène de crime. Là, après ça, ils sont allés chercher Grenon directement, M. Grenon, et ils ont demandé son ADN, et là, ils ont eu le match parfait avec l'ADN complet, pas juste par la séquence de ce qu'était le prénom ou le nom de famille, mais ce qu'on avait là. Ça veut dire que, donc, l'identification par ADN, qui existe depuis un certain nombre d'années, se perfectionne. Puis, ce que ça permet de faire aujourd'hui, on peut présumer que ça va être encore, les résultats dans le futur vont être encore plus importants. Je pense que oui, tout à fait, parce qu'on m'avait expliqué à l'époque, comme je t'ai dit, que c'était une longue suite de données qui représentaient ça, Michel, mais c'était long quand tu voulais tout lire les pages, mettons, du botin, puis on avait expliqué que c'était un botin téléphonique, genre Montréal, mais qui avait quatre pieds de haut, de toutes des données inscrites, c'était énorme. Puis, je n'ai pas le temps de tout lire, savoir si la petite séquence est là ou elle n'y est pas. Mais avec les ordinateurs, c'est allé très vite, et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, je suis convaincu, avec des précisions dans l'ADN, de savoir qu'est-ce qui représente tous les génomes humains. En tout cas, l'intérêt dans tout ça, c'est qu'il y a une famille qui sait maintenant qu'il y a un coupable, qui a été trouvé, le tribunal va le décider, mais en général, l'ADN, c'est une source, c'est une preuve très fiable, puis que ça a permis de dénouer un crime horrible qui a fait une jeune victime il y a 120 ans. Roger Ferland, donc, qui est enquêteur au SPVQ. Merci beaucoup, Roger. Fort intéressant, celle à toi. Merci, bonne journée à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501